bonjour à tous aujourd'hui je viens vous présenter une super machine c'est un vélo elliptique franchement il cartonne donc c'est toujours la marque techno gym sur la chance d'une salle qui doit être sponsorisé par techno gym on remarque que techno gym a toujours à peu près la même interface avec un qr code ici toujours pareil vous pouvez mettre votre smartphone ici vous pouvez aussi oui ici vous tirez et vous pouvez bloquer votre smartphone ce qui est sympa ça vous fait des programmes vous pouvez programmer la distance le nombre de calories ici en fait la barre verte ça va être votre niveau d'avancement par rapport à l'objectif si c'est un kilomètre si c'est 80 calories ou 10 minutes voilà vous avez toujours le profil vous allez pour ça va moduler en fait là la puissance l'intensité et tout pour justement par rapport à vos objectifs vous avez des tests de performances qui vont se lier à votre téléphone et vous pouvez bien entendu accès aussi au coeur au niveau cardiaque il va falloir mettre vos mains sur les deux poignées voilà ici vous avez l'emplacement pour la gourde très très bien ce vélo elliptique est très silencieux comme vous allez voir je vais faire le tour si vous voulez acheter le produit je vous mets le lien dans la description il se raccorde à une prise électrique standard on notera son silence vraiment un silence vous avez beaucoup de vélo elliptique qui font du bruit c'est vraiment désagréable on notera exactement la même interface donc là vous pouvez y aller c'est très simple en fait ça vous fait synchroniser les mains et les pieds comme ça vous pouvez entendre il n'y a absolument aucun bruit comme ça voilà soit c'est très simple essayez de synchroniser qu'il y ait le bon rapport de proportion entre votre entre la force de vos jambes et vos bras finalement c'est un outil qui est pas mal on va dire pour les boxeurs aussi parce que ça vous permet de synchroniser les bras et les jambes voilà un peu comme la corde à sauter on notera qu'il y a pratiquement aucun bruit on peut commencer à augmenter alors vous pouvez il y a un plus et un moins pour la difficulté nous allons faire une puissance par rapport à votre vitesse aux accélérations et tout ça là ça me dit 50 rpm et ça vous dit aussi la puissance en watts la puissance que vous générez à courir on peut aussi encore augmenter un peu la puissance plus vous augmentez la puissance plus il va y avoir une résistance comme s'il y avait un frein à disque qui bloquait la machine au niveau des articulations c'est finalement très bon parce que c'est pas comme la course à pied qui finalement appuie énormément sur les genoux là ce ne sont que des mouvements doux donc très très bon pour les articulations si évidemment vous ne pouvez plus courir parce que vous aviez vieilli et on va tous passer par là ce genre de machine est vraiment fait pour vous si vous voulez préserver vos articulations je ne peux que vous conseiller cette machine cette machine est relativement complète alors moi je le fais pas là je le fais pas bien mais j'aurais tendance à dire il faut garder le dos droit alors vous pouvez aussi accélérer là j'ai pas mis en programme là je suis sur une allure fixe mais j'aurais pu mettre un programme qui augmente la difficulté ou qui la baisse suivant le toujours on appréciera le silence parce qu'en général si vous écoutez de la musique ou vous mettez vous faites ça devant la télé les plastiques on voit que de façon la marque techno gym les plastiques et tout sont plutôt toujours robustes de bonne facture après il faut voir sur le temps mais ces machines sont utilisées en salle de sport donc évidemment vous êtes sur du matériel plutôt résistant ils sont là pour une utilisation à grande échelle tous les une utilisation journalière et par des professionnels du sport donc évidemment si vous faites ça tout seul vous n'aurez absolument aucun souci vous pouvez aussi évidemment le faire à l'envers vous pouvez absolument le faire dans les deux sens donc toujours comme ça vous variez un petit peu c'est bien pour le cerveau de varier un petit peu les sens là je me suis mis en niveau de difficulté maximum ce qui reste un niveau de difficulté raisonnable quand même c'est pas il ya pire par contre évidemment là vous allez dépenser un maximum de calories donc en appuyant sur les boutons vous savez combien de distance vous avez fait combien de calories vous avez brûlé par exemple là je suis à 6 calories alors en vitesse maximum là quand vous me voyez comme ça je suis à à peu près 80 tours minutes 170 watts chose de relativement raisonnable je répète pour les articulations vraiment on notera que même en niveau maximum ça ne force et ça ne tape sur aucune sur aucune articulation c'est vraiment des mouvements doux donc finalement vous allez pouvoir continuer à faire ces exercices juste attend que votre mental s'arrête on va appeler ça comme ça mais normalement ce n'est pas la vieillesse qui va vous arrêter de faire cette machine on sent que c'est alors ce sont des mouvements doux nous ne sommes pas sur des exercices de force là c'est plutôt des mouvements répétitifs à vous faire le travail et le cardio sa force un petit peu évidemment après vous pouvez alterner c'est à dire utiliser beaucoup moins les jambes et utiliser beaucoup plus les bras voyez comme si vous mettez des jobs hop voyez donc là là sa force est énormément sur les bras après évidemment vous pouvez aussi vous tenir comme ça et faire uniquement avec les jambes ce qui est plutôt sympathique donc là évidemment vous ne faites travailler plus on va dire que vous faites x2 vous allez faire travailler deux fois plus la partie du corps concerné à savoir les jambes évidemment les vélos elliptiques sont réputés pour faire travailler l'intégralité fessiers les jambes un appareil relativement complet le seul truc qu'on peut regretter et c'est comme pour toutes les machines de sport c'est la monotonie le mieux serait de mettre un écran géant en face de vous avec le avec un paysage qui soit dont la vitesse bougerait en adéquation avec le nombre de puissances mais là on rentre là dans quelque chose de excessivement cher mais bon si vous placez devant une télé finalement rien ne vous empêche de faire une petite session de sport comme ça qu'un vélo elliptique ça passe très bien et puis ça vous voilà vous consommerez votre média comme vous deviez le consommer sauf qu'en plus vous allez acquérir de la condition physique ce qui n'est pas un mal bien entendu j'aurais plus tendance à vous conseiller de faire des livres audio comme ça vous acquérez de la vraie connaissance mais encore plus même là étant donné que vous bouger lire un livre comme ça il ya une petite tablette là on remarque ici un petit truc pour poser on y prend goût alors évidemment cette machine est imposante on est toujours sur de la qualité semi pro j'espère que cette vidéo vous a plu et j'hésiterai pas à essayer de vous faire d'autres vidéos sur d'autres machines que je croise dans les salles et tout ça histoire de vous donner un petit aperçu de ce qui existe voilà allez à bientôt pour de nouvelles vidéos cette vidéo a été tournée avec une caméra sony full hd hdr pj410 si ce produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation merci à tous et à bientôt à bientôt